Le cours de cette année c'est robustesse et instabilité ce n'est pas vraiment le cours de cette année en fait c'est le thème de mon cours depuis une douzaine d'années donc c'est un cours introductif donc il y aura une partie un petit peu générale et une partie où on va rentrer dans le livre du sujet de façon un peu plus hard mais je voudrais ouvrir le cours quand même en reprenant un certain nombre de réflexions et de données sur ce que j'ai appelé souvent dans des livres parfois polémiques le physicalisme en biologie et sur l'idée que au fond le vivant est une machine comme les autres donc mon ambition je dirais presque en ouverture de ce cours est de rechercher l'origine de notre aveuglement sur la nature profondément instable des organismes vivants c'est une instabilité qu'on retrouve à tous les niveaux du vivant l'ADN évidemment les membranes les cellules les individus les sociétés c'est une instabilité qui est contrôlée qui est réparée mais c'est quand même une instabilité l'incompréhension du fait que la physiologie repose sur une part d'instabilité nous empêche de de voir en tout cas c'est une thèse que je vous propose l'origine et de comprendre surtout l'origine d'un grand nombre de pathologies à commencer par les pathologies neurologiques et psychiatriques qui sont au centre des intérêts de mon laboratoire de façon je crois intéressante cette objection au rôle biologique de variation stochastique sont aussi au coeur de l'anti-darwinisme en effet depuis Darwin nous savons que la sélection s'exerce sur des individus qui diffèrent entre eux mais chez qui ces différences ne sont pas apparues en réponse au milieu mais de façon aléatoire avant que le milieu ne change lui-même et avant que de se répandre ces modifications à travers la meilleure survie reproductive des individus qui portent ces modifications donc une part de hasard l'instabilité du génome et puis sur la base de cette diversité créée par l'instabilité une sélection mais pas une adaptation si vous voulez mécanique comme la gérape on le cou s'allongerait pour aller chercher les feuilles en haut des arbres cela ne signifie pas évidemment que le physicalisme en biologie constitue un anti-évolutionnisme la marque justement des vues tout à fait compatibles avec celle d'Erasmus le grand-père de Darwin lui aussi un évolutionniste cette crainte du désordre ou le désordre vu comme une pathologie se trouve donc dans cette conviction que le vivant est mécanique c'est une thèse toujours défendue par de nombreux biologistes qui remontent à Descartes et à sa physiologie de la vision une entrée en biologie par l'œil qui est à la fois un organe mais aussi un appareil et dont le fonctionnement obéit aux lois de l'optique décrites dans l'ouvrage du même nom pour nombre de biologistes pas seulement au pays de la marque que l'on pense à Darcy Thompson qui ne raisonnait qu'en termes de force de contraction force de la vision tension superficielle viscosité le biologique relève de la physique et par-delà des mathématiques la position platonicienne de René Thomme sur les processus morphogénétiques sont une illustration de cela donc si on reprenait la thèse de Georges Cangulhem on peut opposer pour revenir à la physiologie on peut opposer Claude Bernard à ses prédécesseurs dont Bichard un grand biologiste et saluer au tout début de sa carrière de Claude Bernard et à la suite de l'expérience du foie lavé l'introduction du concept fondamental de milieu intérieur c'est une belle constance d'ailleurs puisque ce même concept l'amène dans les phénomènes communs aux animaux et aux végétaux qui fut publié en 1878 c'est-à-dire un petit peu après sa mort juste l'année de sa mort a proposé que tout organisme soit traversé d'un double mouvement de construction et de destruction stabilité instabilité de termes qui doivent s'équilibrer et qui ici ne s'équilibrent pas nous entraînent dans un processus pathologique pour Bernard la physiologie consiste à comprendre chez l'adulte et je crois que c'est le thème central de mes cours depuis toujours l'équilibre entre ces deux mouvements fruit d'une régulation qui maintient le milieu intérieur dans un état constant ou presque je me suis exprimé sur ce point à plusieurs reprises y compris dans le cadre de mon cours au collège je ne vais pas y revenir cette année on peut donc tracer le lien entre Bernard et Darwin entre la physiologie et l'évolution d'ailleurs c'est ce que fait qu'Anguilhem dans le vivant et son milieu quand il rappelle le parallèle entre les deux dichotomies les deux ruptures la marque Darwin d'un côté Bichat Claude Bernard de l'autre dans les deux cas il s'agit de milieux le milieu des physiciens post-newtoniens dans lequel le vivant machine évolue sur les règles de la physique à l'époque une physique macroscopique post-newtonienne jusqu'à ce que Schrödinger dans qu'est-ce que la vie bientôt suivie par Léon Brilloin dans vie, matière et observation vienne placer son grain de sel quantique mais là encore on peut critiquer cet apport qui malgré des aspects positifs et je renvoie à des publications précédentes de ma part en fait porte en lui un vitalisme qui s'attache malgré un matérialisme que je dirais naïf affiché et qui est propre de toutes les approches physicalistes en fait qu'on se rappelle l'aphorisme thermodynamicien de Bichat la vie et l'ensemble des forces qui résistent à la mort qui est une forme physiologique du principe de Carnot dont le vitalisme à travers l'idée de force vitale est absolument transparent ces questions sont très importantes en fait elles sont suffisamment dans le contexte du cours de cette année pour que je m'y attarde un petit peu en reprenant de façon succincte le contenu d'une contribution au colloque Darwin au Collège de France que j'ai organisé avec Antoine Compagnon en 2017 revenons sur les positions de nombre des professeurs du collège vis-à-vis de la théorie de l'évolution proposée par Darwin j'avais rappelé les circonstances difficiles même très difficiles de l'élection de Darwin à l'Académie des sciences le 4 juillet 1870 Darwin qui est présenté la section anatomie et zoologie est battu par 22 voix contre 16 les débats sont pris très vite d'ailleurs en juillet et en août de la même année avec une position houleuse entre Armand Quatrefage et Émile Blanchard Quatrefage est hostile à faire entrer les humains dans le champ de l'évolution c'est une position d'ailleurs qui est partagée comme vous le savez par Fred Wallace qui a co-signé avec Darwin le premier petit compte rendu sur l'évolution à la société linéenne et puis qui est aussi commune à Charles Lyell le grand géologiste anglais et il soutenait néanmoins Darwin avec Marine Edwards mais principalement pour son oeuvre de zoologiste je pense que c'est un effet du long traité sur les sciripèdes et la démonstration par Darwin que ce sont des invertébrés que ces invertébrés plutôt ne sont pas des arthropodes et pas des mollusques pour Blanchard qui était professeur au Muséum d'Histoire Naturelle et à l'École Normale Supérieure il ne supportait pas l'idée que l'homme descend du singe sikh l'homme ne descend pas du singe l'homme a un ancêtre commun avec le singe c'est pas la même chose le singe et l'homme descendent de cet ancêtre commun donc il n'y a pas de relation de descendance entre l'homme et le singe dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs si tant est qu'un jour nous nous transformions en chimpanzé donc pour lui M. Darwin n'était pas un véritable naturaliste il n'est qu'un amateur Charles Robin qui était un ému de Auguste Comte mort en 1857 et donc on m'a fait une remarque j'avais fait une erreur dans un livre que j'ai écrit qui s'appelle Qu'est-ce que le vivant où j'avais injustement accusé Auguste Comte d'être anti-darwinien ce qui n'était pas possible puisque Auguste Comte est mort un an avant la publication de l'origine des espèces enfin deux ans après la publication de l'origine des espèces bien qu'en 1958 il y a eu déjà le rapport à la société linéenne mais il se trouve quand même celle-là devient l'erreur que Charles Robin était un élève d'Auguste Comte et à ce titre je le dis parce que c'est ce monsieur qui m'a un jour dit vous avez fait une erreur donc merci voilà s'il y a une deuxième édition j'en tiendrai compte vu le rythme auquel ça se vend je demanderai à mes héritiers de s'en occuper donc il se trouve que Charles Robin donc qui était un ému de l'Auguste Comte et à ce titre fondateur de la société de sociologie lui il avait un argument positiviste de la non-démonstration expérimentale de l'évolution c'est sans doute à lui qu'on peut attribuer alors ces propos qui sont rapportés par quatre pages dans les émules de Darwin le darwinisme est une fiction une accumulation poétique de probabilités sans preuves et d'explications séduisantes sans démonstration on prête Corriche et c'est vraiment à lui aussi qu'on doit d'abord rédiger les conclusions livrées par l'Académie pour expliquer l'échec de l'élection une deuxième fois en 1872 l'exclusion de Darwin ne venait de ce que la science des livres qui lui a évalué ses principaux titres de gloire l'origine des espèces et plus encore la descendance de l'homme n'était pas de la science ce n'était qu'une masse d'assertions et d'hypothèses absolument gratuites souvent manifestement fallacieuses ce genre de publication et ses théories sont un mauvais exemple qu'un corps qui se respecte l'Académie en l'occurrence ne serait encouragé Darwin sera quand même élu en 1878 20 ans après la publication de l'origine des espèces enfin 19 et 4 ans avant sa mort on en aura profité assez peu mais bon dans la section de botanique probablement pour ses travaux sur la fécondation chez les orchidées mais pas pour sa théorie de l'évolution comme le démontrent les attendus de l'élection qu'on trouve dans le rapport du botaniste Simon Duchartre Pierre-Etienne la section de botanique pense que au point de vue de la science qui forme son domaine les hypothèses et les théories émises par M. Charles Darwin ne s'impose pas à elle comme un élément indispensable pour l'appréciation des titres de son naturaliste et se préoccupant uniquement des faits précis des observations exactes des expériences ingénieuses dont il a enrichi la biologie végétale elle y trouve des motifs suffisants pour lui assigner un rang distingué parmi les savants qu'elle présente aujourd'hui comme candidat à la correspondance élu avec des pincettes dans son livre Darwin et l'épopée de l'évolutionnisme Vuikant, Denis propose un autre aspect de l'opposition au darwinisme vous verrez que ça a tout à fait à voir avec ce que je vais vous raconter sur les questions de stabilité il cite l'historien des sciences Jacques Roger si les néo-lamarckiens français n'ont accepté Darwin que du bout des lèvres et sans le comprendre s'ils ont refusé Weissmann c'est qu'ils ne retrouvaient pas là leur biologie leur science est fondée sur la causalité physico-chimique le plus souvent ils n'ont pas refusé la sélection naturelle ni même les lois de Mandel mais n'ont jamais consenti à y voir l'explication de l'évolution car ils cherchaient la cause de l'évolution c'est-à-dire le mécanisme physico-chimique de la variation dans un article récent de 2012 donc Laurent Loison lui apporte des éléments qui soulignent le rôle d'une conception positiviste et physicaliste du transformisme dans le soutien de la communauté française au néo-lamarquisme pour ceux qui acceptaient le transformisme pas tous donc pas Pierre Flourins en particulier qui était profondément hostile à l'évolutionnisme mais c'est surtout la position de son successeur dans cette maison le physiologiste Jules Marais qui est mort en 1904 donc c'est pas assez longtemps que ça quand même Darwin était passé depuis un certain temps quand même il était différent parce qu'il était néo-lamarquien donc il était transformiste mais aussi mécaniciste parce que néo-lamarquien dans la pure tradition cartésienne des animaux-machines la figure de Descartes j'ai fait allusion d'entrée n'est jamais très loin chez ceux qui croient au nom d'un matérialisme naïf que le canard de Vaucanson est un magnifique objet pour la physiologie la thèse de Laurent Loison est que la position française possède un fonctionnement rationnel qui lui est propre défini par un néo-lamarquisme français celui de rendre scientifique l'hypothèse transformiste car tant qu'elle n'est pas physico-chimique elle n'est pas scientifique ce qui passe selon l'auteur par la recherche des causes mécaniques imposées par l'univers matériel on parlerait aujourd'hui de mécanobiologie et vous savez que c'est une discipline à la mode pour Darwin en revanche le milieu du fait de la lutte entre les individus plus tard on le verra entre les espèces de la sélection du mieux adapté est un milieu vivant pas seulement un milieu physique par sélection des individus qui sont déjà au hasard au hasard c'est ça le point important de la variation dont l'origine est inconnue c'est inventagé dans cette lutte pour la survie plus tard ce processus de compétition sera effectivement étendu aux espèces avec la compétition inter-espèces le milieu n'induit pas l'adaptation la girafe n'étend pas son coup pour attraper les feuilles au sommet des arbres il la sélectionne et il l'amplifie elle est préexistante clairement à l'époque de Darwin cela était indémontrable c'est vrai sur le plan expérimental sauf accepter sur une base empirique que les travaux des agriculteurs des éleveurs et que l'examen des couches géologiques et des fossiles qu'elles contiennent est une valeur d'expérience on voit donc que d'une part ce qui est en jeu est la définition d'une théorie scientifique et le statut de la preuve qu'est-ce qu'une preuve expérimentale donc vous l'aurez compris c'est la même question qui se joue en évolutionnisme et en physiologie la nécessité d'échapper à une approche purement physicaliste du vivant et pour la physiologie l'établir la physiologie comme une discipline indépendante de la physique en effet si la physiologie de Bichat est rattachée à la physique et au principe de Carnot la vie et l'ensemble des forces qui résistent à la mort on ne peut rien dire de rien de super rien de secret de la voisie bien entendu celle de Bernard associe ce mouvement permanent de mort et de vie qui traverse tout être vivant la vie c'est la mort ou la définition de la physiologie comme embryogenèse silencieuse et on renvoie une fois de plus aux leçons sur les phénomènes communs aux animaux et aux végétaux il s'agit donc et ça a été d'une certaine façon le thème de tous mes cours et cette année encore de faire entrer l'embryologie en physiologie c'est une vision très contemporaine de la part de Bernard de la physiopathologie pensée à la médecine régénérative l'importance des cellules souches pour faire de nouveaux organes par exemple mais c'est une vision qui concerne les vivants achevés chez Claude Bernard plus que les vivants en développement Claude Bernard ne s'intéresse pas énormément au développement il a une attitude ambiguë vis-à-vis du développement qui n'est pas sans rappeler dans un registre différent et on revient là à la question de l'évolution celle de Ernst Haeckel qui est mort en 1919 qui a introduit Darwin en Allemagne c'est un grand darwinien mais qui ne voyait dans l'embryologie que la preuve de l'évolution sous le fait que l'ontogénèse ce qui est faux d'ailleurs récapitule la phylogénèse et qui était très hostile en fait à l'embryologie expérimentale et je vous engage à lire le livre de Gavine de Weyer Embryons et Ancêtres Embryos and Ancestors plutôt puisqu'il n'a pas été traduit en français ce dont je me suis désolé à maintes reprises enfin j'aurai peut-être un jour le temps de le traduire ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait un lien entre embryologie et évolution puisque les recherches contemporaines ont mis en évidence que c'est en modifiant les gènes de développement ou leurs éléments régulateurs et plutôt leurs éléments régulateurs parce que ces gènes sont incroyablement conservés à travers l'évolution on peut prendre un gène de mouche le mettre dans une souris et ça fonctionne enfin plus ou moins que c'est en modifiant les gènes de développement mais pas les promoteurs si vous changez les promoteurs les séquences régulatrices alors ça fait des choses complètement différentes puisque pour un gène de développement ce qui est important c'est pas tellement la protéine encodée par le gène mais le niveau d'expression de ce gène le moment où il s'exprime et la durée de son expression c'est ça qui est important donc les éléments régulateurs donc de ce fait ont un rôle fondamental donc c'est en les modifiants qu'on a plus de chances de créer des formes nouvelles formes biologiques nouvelles des monstres pour la plupart des cas mais parfois des monstres porteurs d'espoir pour reprendre le terme de Richard Goldschmidt qui est mort en 1958 et qui est un des initiateurs de la théorie saltatoire de l'évolution qui fut plus tard développée ou plutôt popularisée je dirais par des gens comme Eldredge et Gould qui est mort en 2002 on se rappelle d'ailleurs que c'était assez anti-darwinien parce que Darwin lui-même était tout à fait hostile à l'évolution saltatoire enfin overnight monster il pensait que la nature ne fait pas de sceaux natura non facit satum ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de Thomas Huxley qui était vous vous rappelez le bulldog de Darwin qui voyait là un obstacle inutile à la théorie darwinienne et en fait c'en était un et on sait que les tenants de la théorie synthétique de l'évolution dont Ernst Smehr qui est un grand biologiste étaient hostiles à l'idée de sceaux évolutifs et que des gens comme Goldschmidt ou Schmalhausen qui est aussi un saltationniste furent longuement moqués même ridiculisés avant que la théorie saltatoire n'ait finalement rien de cause c'est une insiste intéressante parce qu'elle souligne que même dans les sciences exactes il y a des conflits théoriques et je crois qu'il faut s'en réjouir bien entendu alors je ne suis pas entré dans les détails mais on aura compris qu'en sciences aussi il y a de la place pour l'idéologie et ce qui nous intéresse ici dans le cadre du cours cette année c'est bien la difficulté pour certains beaucoup plus nombreux qu'on pourrait le penser d'accepter l'existence de changements permanents y compris au niveau des individus en effet si l'ADN se casse en continu pour être plus ou moins bien réparé même assez mal réparé pour rien vous cacher mais vous le savez il n'y a pas de cul dans les neurones il est très mal réparé parce qu'il n'y a pas de recombinaison homologue dans les neurones et donc on a ce qu'on appelle réparation par raboutage et je fais des cours là-dessus donc à chaque fois qu'on répare ça se casse tout le temps à chaque fois qu'on répare on introduit des mutations et donc si on renouvelle environ 110 kg de cellules par an pour ceux qui pèsent 50 kg ça fait beaucoup pour ceux qui pèsent 150 kg ça fait un peu moins mais enfin bon c'est quand même pas mal en fait on renouvelle son poids en cellules tous les ans donc on est tous égaux là-dessus le cerveau se modifie aussi au fil des ans à la fois le signe d'un vieillissement c'est clair mais aussi le signe d'une adaptation par individuation alors la question se pose évidemment de ce que ça veut dire qu'être soi ça devient compliqué remarqué c'est plutôt rassurant comme c'est jamais soi qui meurt donc une bonne chose j'espère que ça vous rassure à ce titre et comme illustration je vais reprendre dans un instant la polémique qui entoure le phénomène de neurogenèse adulte non sans avoir au préalable proposé que l'instabilité tout particulièrement celle du génome soit une fonction physiologique sur laquelle repose l'évolution des espèces et l'adaptation des individus à partir de là trop ou trop peu d'instabilité peuvent être à la source de pathologie ce sera le fil rouge cette année donc la question qu'ils opposent c'est la question du niveau acceptable les mêmes nécessaires d'instabilité ni trop ni trop peu renvoi à la contradiction entre une nécessaire évolution permanente des individus leur individuation adaptative et une non moins nécessaire stabilité de ces mêmes individus bien entendu qui permet la mémorisation et in fine la vie sociale en particulier pour les animaux humains nous mais c'est vrai aussi de toutes les sociétés animales société végétale je ne sais pas mais bon société animale en tout cas et les mammifères tout particulièrement ont développé une adaptation par individuation plus importante et dans ce domaine sapiens est bien le roi des animaux pour lui en effet une individuation extrême nécessairement liée à des modifications de la structure biologique celle du cerveau tout particulièrement forte au cours des périodes critiques de développement j'en ai parlé plusieurs fois ces périodes où le cerveau est souvent plastique pour apprendre pour apprendre très vite il apprend toujours rassurons-nous mais donc une modification du cerveau qui est sans limite temporelle autre évidemment que la fin de la vie et qui se double chez sapiens une conscience de soi qui est poussée à l'extrême et qui exige quand même une sorte de stabilité qu'est-ce qu'être soi je sais bien quand même enfin je crois savoir qui je suis encore que ça c'est une question qu'on peut se poser en tout cas j'ai une carte d'identité je peux lire qui je suis donc sur le plan psychologique comment concilier cette hypothèse de conscience de soi et celle d'une structure biologique cérébrale surtout qui se modifie en permanence voilà ça c'est une question qui est une question que nous nous posons ici depuis maintenant je vous l'ai dit 12 ou 13 ans donc comme toujours dans le vivant la question est celle du nécessaire équilibre entre la destruction et la création organique cet équilibre se joue aussi en tout cas tant que nous sommes vivants au niveau des individus qui sont remplacés au terme d'un nombre d'années variable selon les espèces disons autour de 100 ans pour sapiens optimisme pessimisme ça je vous laisse juger mais ça veut dire que cet équilibre présente une pente négative malgré tout dont je parlerai à propos des maladies neurodégénératives c'est un aspect important du vieillissement mais un aspect seulement puisqu'il n'y a pas que le cerveau qui vieillit par exemple pour les maladies psychiatriques c'est pas avec le vieillissement que ça se passe c'est plus tôt donc il faut distinguer les maladies psychiatriques des maladies dégénératives neurologiques dégénératives parce que c'est pas au même moment de la vie d'un individu que ça se passe mais ça veut pas dire que les mécanismes ne soient pas très très proches et de ce point de vue la séparation entre maladies neurologiques et maladies psychiatriques qui a été imposée je dirais dans les années 60 n'est peut-être pas une excellente initiative donc vous le savez j'ai fait deux années sur le vieillissement en 2013-2014 et 2014-2015 je reviendrai sur certains des points que j'avais soulevés à l'époque en y introduisant évidemment les nouveautés il y en a quelques-unes quand même mais l'instabilité même avec son aspect un peu biaisé c'est-à-dire que bon ça va pas dans le bon sens malgré tout avec le temps n'est pas seulement importante pour une adaptation par individuation elle est aussi essentielle absolument essentielle pour l'évolution et elle se retrouve à l'origine des capacités cognitives qui sont absolument ahurissantes de sapiens nous avons exposé les deux années précédentes je crois l'année dernière et l'année d'avant certains aspects positifs de l'instabilité génétique son rôle dans l'évolution des espèces en particulier cette année ce sera les aspects négatifs pour les individus c'est-à-dire pour nous cela permet de rappeler que ce qui est bon pour l'espèce ne l'est pas forcément pour les individus là encore tout est question d'équilibre donc avant de continuer sur avec la neurogenèse adulte qui sera au centre du cours d'aujourd'hui je vais vous citer brièvement les différents niveaux d'instabilité auxquels j'aimerais m'intéresser si j'ai le temps on verra bon les espèces bien entendu et leur évolution donc leur disparition toutes les espèces y compris l'espèce humaine ont un début un milieu et une fin donc que les amoureux de la nature se rassurent quand sapiens sera disparu la nature pourra reprendre ses droits voilà donc tout va bien ce qui rend sapiens robuste ses capacités cognitives bien entendu ce qui le rend instable ses capacités cognitives parce qu'évidemment notre succès en tant qu'espèce est lié à nos capacités cognitives et ce que nous sommes en train de faire pour aller dans le mur est aussi lié à nos capacités cognitives donc ça c'est comme ça au niveau des individus enfin les autres espèces ne se posent pas ce genre de questions elles elles subissent entièrement leur destin d'animaux au niveau des individus l'instabilité se situe dans la course entre la mort et la reproduction ici encore sapiens fait exception là je renvoie au chapitre de Darwin dans la descendance de l'homme où il parle des prêtres des moines qui ont abandonné l'idée de reproduction enfin l'apparence et mais qui contribuent quand même de façon par leurs travaux par leurs écrits par leur intelligence par leurs réflexions philosophiques à enrichir l'espèce humaine et peut-être à contribuer à la prolongation de cette espèce il en va de même d'ailleurs pour la vie après la période d'activité sexuelle en tout cas selon l'activité de reproduction c'est pas la même chose et chez les sapiens nous avons une longue vie après la période de reproduction et c'est pas quelque chose qui est juste parce qu'on vit plus longtemps parce que tout va mieux ça ira encore mieux demain comme vous le savez mais simplement parce que c'est un avantage évolutif un gros avantage évolutif parce que ça permet une prise en compte social des petits c'est-à-dire que ce ne sont pas uniquement les parents qui occupent des petits ça peut être les grands-parents et par ailleurs les grands-parents ont une connaissance de ce qui s'est passé dans le temps qui fait que quand une situation catastrophique arrive ils ont la mémoire pour expliquer ce qu'il faut faire par exemple donc l'espèce humaine a toujours vécu au-delà de la période de reproduction c'est pas quelque chose de nouveau on pense que l'espérance de vie a eu passé de 40 ans à 75 ou à 80 c'est vrai en moyenne mais c'est pour une grande part liée à deux choses la baisse de la mortalité infantile qui est beaucoup moins grande aujourd'hui qu'il y a une centaine d'années ce qui fait augmenter la moyenne considérablement et puis la baisse de la mort pendant l'accouchement puisque grâce aux antibiotiques comme vous le savez il y a beaucoup moins d'infections et donc les mères ne meurent plus ou moins après l'accouchement ce qui fait que les hommes ne reprennent plus des femmes plus jeunes à chaque fois tout a un avantage et tout a un inconvénient donc voilà au niveau cellulaire il s'agit du renouvellement des tissus et des cellules souches donc on descend espèces individus cellules le système nerveux fait exception ça c'est clair sauf pour deux régions cérébrales j'en discuterai plus tard parce qu'il a une possible exception humaine j'ai du mal à y croire honnêtement mais vous allez voir il y a des collègues qui viennent de publier des articles disant qu'il n'y a pas de neurogénèse adulte chez sapiens donc ça ça va poser une question on va en discuter mais il faut quand même considérer même s'il n'y avait pas de neurogénèse adulte chez sapiens le renouvellement non pas des cellules mais des prolongements et des synapses on peut comparer une cellule de la peau ou de l'intestin qui se renouvelle régulièrement le gros intestin c'est tous les 5 jours on change son intestin c'est quand même pas mal la peau bien entendu vous voyez bien que chaque fois que vous vous brossez le matin avec un gant de crin comme je sais que vous ne manquez pas de le faire tout ce que vous laissez dans la baignoire mais ça repousse donc on change de peau très régulièrement comme les serpents plus continuement qu'eux mais le cerveau non on n'en change pas mais on change en revanche de forme de neurones on change de synapses on change de beaucoup de choses de ce genre et ça c'est une prolongation ça a des conséquences au niveau de la signalisation et au niveau évidemment de l'apprentissage de l'adaptation etc. donc ce sont des déformations et qui entrent en jeu dans la plasticité morphologique d'un neurone qui change de forme bien entendu et c'est une plasticité morphologique qui est adaptative en particulier celle que j'ai pu vous décrire plusieurs fois à propos des périodes critiques où évidemment l'innervation dans les couches 4 du cortex cérébral sont modifiées alors il y a le cas des muscles aussi comme vous savez quand vous couvrez vous faites un effort vous cassez vos muscles vous faites des trous dans les membranes mais là aussi ça se répare la protéine MG53 est importante et si elle est mutée vous développez des myopathies et puis même s'il y a un syncytium dans le muscle même si ce n'est pas un tissu dans certains muscles en particulier dans les muscles squelettiques il reste qu'il y a beaucoup de cellules souches qui refont du muscle et qui sont marquées par un facteur transcription qu'on appelle PAC7 et puis j'en ai fait aussi un chapitre de cours il y a quelques années au niveau génétique il y a les cassures d'ADN alors là c'est une catastrophe ça se casse tout le temps mais il y a aussi des instabilités beaucoup plus massives des déletions très fortes des duplications de gènes et puis la question fondamentale des éléments mobiles c'est-à-dire de ce qu'on appelle des transposons qui bougent d'un fragment du génome à l'autre qui introduisent des mutations qui provoquent des recombinaisons génétiques et qui font qu'il n'y a rien de plus instable qu'un génome donc bien sûr je ne touche pas à mon génome mais bon il est assez grand pour le faire tout seul donc j'en viens comme je l'ai annoncé à la neurogenèse adulte et au conflit scientifique idéologique voire philosophique qui sont associés à cette fonction alors pour ceux qui veulent en avoir un plus grand connaissance je vous renvoie au cours du 18 et du 25 octobre 2010 que vous pouvez avoir accès sur le site et je rappelle en laissant les primates de côté pour l'instant parce qu'on a un problème avec les primates que toutes les espèces présentent un niveau variable de neurogenèse donc là ce que vous avez c'est le canari par exemple vous voyez que le long du ventricule ici vous avez une zone rouge vous avez de la neurogenèse avec les neurones qui migrent dans le pallium et dans le striatum sur le sub-pallium je ne vais pas refaire toute l'anatomie du système nerveux parce que beaucoup d'entre vous viennent régulièrement à ce cours donc maintenant vous êtes meilleur neurobiologiste que moi donc ça va chez le le lézard donc c'est pareil aussi vous avez un ventricule avec le long du ventricule des cellules souches qui prolifèrent chez le poisson vous avez des cellules souches qui sont à l'extérieur le poisson c'est comme un gant il est retourné au niveau du cerveau donc il a le ventricule à l'extérieur mais il n'empêche que tout au long tout au bord du cerveau vous avez des cellules qui prolifèrent et qui renouvellent le cerveau en permanence chez les mammifères c'est différent vous avez des ventricules mais vous n'avez que deux zones de neurogenèse et là je parle pour l'instant pour la souris pour les murydines de façon générale vous avez une zone au niveau de ce qu'on appelle la zone sous-ventriculaire sous-ventriculaire zone là et ces neurones là prolifèrent et vont refaire du bulbe olfactif en tout cas recomposer une population cellulaire du bulbe olfactif et vous avez une prolifération au niveau de l'hippocampe au niveau du gyrus denté ici des jets et vous avez des neurones qui sont des neurones là ce sont des interneurones inhibiteurs là ce sont des neurones glutamatergiques activateurs donc qui sont renouvelés et qui vont recomposer ou reparticiper au gyrus denté que vous voyez ici denté gyrus ok et donc ce sont deux zones très importantes de neurogenèse la fonction de cette neurogenèse adulte on en parlera dans un instant chez les primates non humains et chez nous peut-être je suis très prudent les neurones générés au niveau de la zone subventriculaire vont probablement aussi vers le striatum pas uniquement vers le bulbe olfactif même s'il y a débat sur ce point il y avait un groupe chinois je crois que vous vous souvenez qui avait dit que c'était pas vrai ce que disait Friesen le groupe du Karolinska bon je ne suis pas un spécialiste et puis je n'ai pas envie de faire ces manips donc de toute façon je n'ai pas accès aux singes encore donc on ne connait pas très bien l'importance quantitative de l'innovation du striatum chez les primates mais c'est un point très intéressant parce que sans vouloir sous-estimer l'intérêt du bulbe olfactif bien entendu surtout chez les amateurs de vin le striatum est une structure des ganglions de la base qui est impliquée dans des fonctions très importantes au niveau moteur vous savez qu'il est énervé par les neurones d'opamie énergique de la substance noire ce qui dégénère dans la maladie de Parkinson mais aussi dans des fonctions limbiques c'est à dire qu'on va voir avec l'addiction le plaisir la récompense la dépression l'anxiété enfin toutes sortes de choses en particulier dans les zones ventrales du striatum donc s'il y a un renouvellement cellulaire à ce niveau-là chez les primates ça va avoir avec un phénomène cognitif et donc c'est extraordinairement intéressant donc est-ce que ces neurones qui sont à ce niveau-là vont aussi aller non seulement dans le bulbe olfactif mais aussi dans des régions aussi importantes que le striatum c'est ce que dit Friesen qui est un scientifique important qui travaille au Karolinska Institute voilà alors chez les muridés les souris les rats chez les rongeurs de façon générale la neurogenèse adulte est donc aujourd'hui parfaitement admise en tout cas au niveau de la zone sous-ventriculaire et de l'hippocampe il y a eu des grands débats sur savoir est-ce qu'il y a une neurogenèse dans le cortex avec en particulier Elisabeth Gould qui pensait qu'il y avait une neurogenèse dans le cortex je pense qu'il y a une neurogenèse dans le cortex c'est probablement en cas de lésion mais ce n'est pas une neurogenèse naturelle encore que la lésion est naturelle mais bon ça c'est une autre affaire et donc cette hypothèse de neurogenèse adulte elle avait été proposée il y a très longtemps elle a été proposée par Altman et Das dans les années 60 je crois que là c'est un papier de 1963 quelque chose comme ça donc y compris au niveau de l'hippocampe là c'est de la neurogenèse qu'ils ont proposé au niveau de l'hippocampe c'est un taux qui diminue rapidement avec l'âge vous voyez là c'est chez un rat on regarde le nombre de jours vous voyez qu'il y a une très forte neurogenèse à 10 jours et puis bon vers 180 jours 6 mois quoi c'est quand même réduit à peu de choses mais c'est quand même un rat il est adulte à 6 semaines si cette semaine les rats sont pubères sinon adultes et donc c'est un taux qui diminue rapidement avec l'âge mais ces cellules marquées pourraient être des neurones ils sont présentes dans l'hippocampe plusieurs semaines après l'injection de timidine radioactive qui est une base radioactive qui s'incorpore dans l'ADN au moment de la synthèse de la prolifération cellulaire la phase S on fait de l'ADN donc on incorpore des bases comme la timidine et si la base est radioactive on a un ADN qui devient radioactif et c'est stable l'ADN ça se casse mais globalement c'est toujours là même s'il y a des coupures des machins sur le marquage donc on peut suivre plusieurs mois après même plusieurs années après une cellule qui a proliféré et qui s'est différenciée en neurones donc c'est probablement des neurones il y a eu des doutes il y a eu des doutes pour des raisons techniques que j'ai discutées en 2010 je me souviens bien j'y reviens pas je reviendrai un tout petit peu dans une autre diapositive des doutes sur la nature neuronale des cellules parce que il n'y a pas que les neurones dans la vie les neurones c'est 5 à 10% des cellules dans un cerveau donc le reste c'est des cellules gliales c'est des vaisseaux c'est des macrophages il y en a des trucs et la cognition c'est pas uniquement lié aux neurones comme j'ai pu vous le faire remarquer l'année dernière si vous prenez des astrocytes humains qui vous les greffaient dans un cerveau de souris les souris deviennent plus intelligentes donc peut-être que les glis participent aussi à l'intelligence alors elle personne ne remet en cause le fait qu'elle puisse proliférer chez l'adulte donc une vision totalement neurocentrique du monde il faut aussi y faire un tout petit peu attention toujours est-il que des doutes ont été émis à l'époque bien entendu mais il n'y a plus de doutes aujourd'hui et on est passé par ça par les oiseaux le travail en particulier de Fernando Nottebaum qui est à l'Institut Rockefeller qui est toujours vivant et qui a démontré et c'est extraordinaire qu'au moment du chant quand les oiseaux réapprennent à chanter au printemps ils reconstruisent grâce à la neurogenèse des centres du chant donc sous l'influence de la testostérone et on dit que certains oiseaux perdent des neurones au printemps quand il fait beau parce qu'ils n'ont pas besoin d'aller savoir où ils ont stocké la nourriture puisqu'il y en a partout mais que l'hiver ils se repoussent un bout de cerveau pour savoir où ils ont planqué les graines pendant l'été et à la limite pour des animaux qui volent on peut comprendre qu'un petit cerveau c'est mieux qu'un gros c'est moins lourd donc voilà donc toujours est-il que cette neurogenèse chez les oiseaux chez Nottebaum a poussé quelqu'un comme Arturo Alvarez Boulia qui était un post-doc de Fernando a travaillé sur la neurogenèse chez les mammifères et on doit à Arturo d'avoir découvert la neurogenèse dans la zone subventriculaire la SVZ c'est pas pour autant que la bataille était gagnée pour les primates parce que et alors les humains vous allez voir encore moins un peu en écho je dirais avec ce qui s'était passé pour l'évolution des espèces acceptable jusqu'à Sapiens pour des gens comme Layel ou des gens comme Wallace par exemple mais pas au-delà Darwin lui il était convaincu que Sapiens c'était un singe c'est-à-dire qu'il y avait une évolution qui était allée jusqu'à Sapiens mais pour beaucoup de gens de cette époque c'était vrai jusqu'à Sapiens et puis après c'était Dieu qui était intervenu pour nous voilà donc eux la neurogénèse elle est valable pour tous les mammifères mais pas pour les primates voilà et certainement pas pour nous donc il y a quelque chose d'un petit peu proche qui je trouve amusant encore qu'il faut faire attention et ça c'est illustré dans la diapositive que je vous montre là qui est un article de Pascou-Rakish en 1985 et là il montre une diapositive vous voyez ce qui marque qu'il incorpore de la timidinésie c'est pas un neurone c'est une cellule gliale alors je disais il faut se méfier parce que les cellules gliales ça peut être utile aussi c'est même très utile les cellules gliales ça fait partie maintenant dans ce qu'on appelle les triades c'est l'interaction entre deux neurones et une cellule gliale ça fait partie de la connexion synaptique c'est à dire que ça intervient dans la cognition des cellules gliales donc c'est un argument qui commence à perdre un peu de sa force on se dit ah c'est des cellules gliales comme si c'était des cendrillons du système nerveux ce ne sont pas des cendrillons du système nerveux puis cendrillon c'est pas mal au moins ça fait le ménage donc voilà donc ce que ce que Pascault ne pouvait pas admettre c'est que ces neurones là eux prolifèrent qu'on puisse changer de neurones et il avance un argument qui est un argument intéressant c'est que le cerveau des primates comme ceux d'autres espèces pourrait être le seul à manquer de la capacité de reproduire les neurones au stage adulte alors là vous voyez l'idée c'est que tant qu'on n'est pas adulte on peut devenir plus intelligent et quand on est adulte on devient de plus en plus bête en gros parce que ça se dégrade c'est une vision tout à fait thermodynamique du système nerveux c'est vraiment une vision mécaniciste du système nerveux c'est pas une vision où ça se reproduit tout le temps j'arrive comme ça jusqu'à un certain âge disons 18 ans et ici nous sommes presque tous je crois sur la descente il y en a qui en sont plus proches du dernier vous savez ces rêves on descend l'escalier et puis il n'y en a plus derrière il n'y a plus de marche voilà quoi bon toujours est-il qu'on peut spéculer qu'après une période prolongée d'interaction avec l'environnement comme c'est le cas chez les primates parce qu'ils vivent assez longtemps et bien en particulier les humains je vous ai dit 100 ans et bien après il faut des neurones relativement stables pour retenir les expériences acquises et le patron même des connexions synaptiques parce que rien ne doit changer même pas les connexions synaptiques tout ça doit être dans le harap la seule chose qui change c'est quand ça se casse la figure c'est pas une vision vraiment optimiste du monde je trouve enfin bon c'est comme ça donc parce qu'or acquis a cette conception d'une nécessaire stabilité et d'ailleurs il l'a récupéré de Ramón y Carral vous savez le grand anatomiste espagnol qui a eu le prix Nobel en 1906 et c'est pas impossible que ça marque aussi une espèce de réticence vis-à-vis de la théorie de l'évolution appliquée à Sapiens un petit peu à la manière de Wallace ou de Lael comme si l'évolution comme le nuage de Tchernobyl qui s'est arrêté aux marches de l'Alsace ben non ça se passe pas comme ça ça s'arrête pas à la frontière pan homo pan paniscus pan troglédites ce qu'on appelle les bonobos et les chimpanzés mais le fait qu'il puisse y avoir une réticence de nature idéologique à cette idée ne signifie pas que les réticents ont forcément tort c'est là que les choses sont compliquées parce que la réticence peut être d'origine idéologique mais la réticence peut être fondée s'ils ont raison et là c'est une vraie question parce que c'est pas impossible vous allez voir que du point de vue de la neurogenèse adulte il y ait un problème chez Sapiens c'est en 1998 que Fred Gage qui avait récupéré du tissu cérébral humain en provenance de patients cancéreux ces patients cancéreux avaient reçu du BRDU pour suivre la prolifération des cellules mais pas des cellules du cerveau des cellules tumorales bien entendu le BRDU c'est comme la timidine c'est un nucléotide qui s'incorpore dans l'ADN pendant la phase S pendant la phase de synthèse d'ADN donc pendant la prolifération et c'est pas radioactif donc c'est mieux et on peut voir avec des anticorps qui sont dirigés contre le BRDU après voir où le BRDU était incorporé donc on injectait du BRDU en intraveineuse et puis il y a des fins diagnostiques pour voir où il y avait des cellules en prolifération ils ont pu mettre en évidence post-mortem en l'occurrence des cellules qui sont marquées dans les zones subgranulaires et dans ce qu'on appelle le hulus de l'hippocampe voilà là c'est l'hippocampe ça c'était la zone subgranulaire là c'est ce qu'on appelle le hulus ici c'est la zone granulaire et c'est là qu'il y a de la neurogenèse dans l'hippocampe donc vous pouvez voir ici cette zone là elle correspond à cette zone ici et vous pouvez voir que là c'est une N c'est un marqueur de neurones donc il y a plein de neurones ici mais c'est pas parce qu'ils sont marrons qu'ils prolifèrent c'est juste un marqueur neuronal mais ici en l'occurrence c'est un marquage BRDU et dans cette zone là dans la zone GCL granulaire sol d'ailleurs vous pouvez voir ici ici pardon et bien vous avez des neurones des cellules en tout cas qui ont incorporé du BRDU vous voyez ici et si vous comparez à la même manip chez l'homme enfin c'est pas une manip c'est du tissu qui a été récupéré chez un patient décédé et chez le rat vous voyez que les images sont très très proches ici vous avez donc le dentette et vous avez ici un neurone qui est marqué doublement par Neuenn c'est comme ça qu'on voit que c'est un neurone c'est un marqueur neuronal et par le BRDU donc qui a proliféré c'est un descendant de progéniteur vous pouvez le voir aussi ici en plus gros et puis vous voyez que en fait les images chez un rat ne sont pas extraordinairement différentes et là c'est ce qui se passe avec le temps c'est à dire que c'est l'âge des individus et vous voyez qu'à des âges relativement avancés on peut encore avoir de l'incorporation de BRDU dans les cellules ici bon c'est après 16 jours mais là c'est après 126 jours après 274 jours chez un individu de 57 ans de 58 ans ici c'est au bout de 781 jours donc plus de 2 ans chez un individu qui est mort à 17 ans qui a donc été injecté vers 65 donc pour Gage il n'y a pas de doute qu'il y a de la neurogénèse chez l'adulte donc c'est un nombre qui est variable c'est un nombre qui diminue avec le temps quand on regarde les doubles marquages NEN DRDU mais ce double marquage signe quand même une nature neuronale de la chose de ces nouvelles cellules et puis Jonas Friesen dont j'ai déjà parlé qui lui est en Suède avait fait des travaux de très très proches en regardant non pas des verdures mais ça cause des explosions atomiques en plein air il y a de la radioactivité qui s'est répandue et donc on en a tous respiré plus dans les atoles exposées aux explosions non souterraines et donc c'est un marquage un volontaire mais c'est un marquage quand même et avec la décroissance du C14 on peut essayer de voir s'il y a la neurogenèse et Jonas a effectivement dit et publié des expériences tout à fait convaincantes sur la neurogenèse adulte donc on pouvait penser la chose acquise mais ça m'amuse un peu de montrer que c'est je pense que c'est important de montrer que c'est jamais si simple que ça la science c'est pas le vrai et le faux il peut y avoir des difficultés et il faut en tenir compte et donc le groupe d'Altero Alvarez-Bouillard justement celui qui avait démontré la neurogenèse chez les souris à la suite de son post-doc chez Fernando a démontré publié un papier disant que la neurogenèse adulte est inexistante dans l'hippocampe humain voilà c'était c'est tout récent de 2018 voilà le papier d'Artero voilà c'est lui là il est à San Francisco et ce qu'il a regardé ici c'est l'incorporation alors maintenant vous vous y retrouvez bien vous avez la zone subgranulaire là vous avez le hilus là le hilus le dante gyrus en bleu et puis vous avez les neurones qui sont les nouvelles cellules qui sont marquées ici je pense que c'est KI67 KI67 c'est un antigène un anticorps enfin un anticorps contre un antigène qui est exprimé dans toutes les cellules qui prolifèrent il y a toutes les phases du cycle G1 M S G2 plutôt G1 G2 S M voilà excusez-moi et donc mais à quelques moments du cycle cellulaire que ce soit une cellule qui prolifère exprime KI67 donc quand on prend un anticorps anti-KI67 on a des cellules en prolifération on n'a pas des cellules qui ont proliféré on a des cellules en prolifération d'accord quand je prends le BRDU c'est incorporé définitivement donc j'ai des cellules qui ont proliféré quand je regarde avec un anticorps anti-KI67 j'ai des cellules qui sont en train de proliférer c'est complètement différent d'accord et donc ce que vous voyez ici c'est que au 22ème jour de la vie intra-utérine de la gestation vous avez une incorporation très très forte vous avez une expression très très forte de K107 donc vous avez plein de cellules qui sont prolifération et vous voyez qu'à la naissance c'est déjà beaucoup moins fort à trois semaines c'est moins fort à un mois après la naissance bon voilà six mois ça prolifère encore un peu un an il n'a quasiment plus sept ans c'est assez limité 35 ans c'est limité mais rien ne prouve ici maintenant que ce soit des cellules nerveuses en tout cas il n'y a rien au niveau bien entendu ici et c'est là que c'est important de 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 la GCL de 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 là où normalement ça prolifère voilà donc normalement c'est ici qu'on devrait les trouver et vous pouvez voir ici de nouveau alors là c'est avec K67 c'est SOX1 et SOX2 alors SOX1 et SOX2 sont deux gènes qui marquent des cellules souches et en fait comme vous pouvez voir de nouveau avec le temps il n'y en a plus beaucoup c'est pas encourageant sur le plan de renouvellement et là c'est la quantification et donc vous voyez qu'à 35 ans c'est quasiment terminé quoi donc il n'y a plus de cellules marquées par K67 au niveau de la couche granulaire de la GCL la couche granulaire et ça ça les disquivifie comme des jeunes neurones parce qu'ils seraient là dans le bleu on se dirait c'est bon mais voilà ils n'y sont plus donc c'est difficilement pensable que ce soit des jeunes neurones puisque ce que je dis ce qu'on voit c'est les neurones qui sont en train de proliférer ce n'est pas des neurones qui ont proliféré ça c'est un point très important donc et ce point est conforté par un autre expérience qu'ils ont faite où là on suit si vous voulez des marqueurs qui sont des marqueurs comme DCX qui est double cortine qui est un marqueur des jeunes neurones à la fin de la période de prolifération vous voyez ici K67 et puis aussi au moment de leur différenciation donc en fait c'est des marqueurs comme aussi qu'on appelle PSA et NKAM qui sont exprimés dans cette période de neuroblast à passage narrow d'immature le neurone mature lui il exprime une haine et puis il n'exprime pas des CX et s'il exprime une NKAM ce n'est pas de la NKAM policialité mais ça devient un peu trop technique donc on a donc une perte rapide avec l'âge d'après eux rapide avec l'âge de la neurogenèse et les conclusions pour ces auteurs c'est que s'il y a une différence entre les primates et les autres mammifères dans le style s'ils peuvent le faire pourquoi pas nous ils savent aussi qu'ils disent aussi par rappel qu'une absence de neurogenèse adulte a aussi été remarquée chez des mammifères aquatiques comme les marsouins les dauphins et les baleines espèces caractérisées par de gros cerveaux et une longue durée de vie bon ça fera plaisir aux amoureux des baleines mais bon il se trouve que simultanément ou presque un autre groupe a publié la même observation en tout cas une observation qui conduit à des conclusions très très proches dans un journal qui s'appelle le Cérébral Cortex et c'est le groupe de Cypriani ici et ça ça a conduit trois autres collègues qui sont ici toujours dans le Cérébral Cortex qui est un journal qui est dirigé par Pascou Rakich donc tout ça est intéressant quand même a un petit commentaire dans le même numéro et comme on peut le constater sur cette jésive si vous lisez le commentaire les auteurs rappellent que la neurogenèse adulte chez Sapiens a aussi été remise en cause au niveau de la zone subventiculaire donc pas seulement dans l'hippocampe et il pose la question de pourquoi c'est de faire chez les humains parce qu'on peut imaginer qu'une neurogenèse ça peut être utile malgré tout chez l'adulte et donc ils reviennent sur l'idée de Pascou Rakich en disant qu'il y a un avantage de garder ces vieux neurones sans en ajouter des nouveaux alors ça c'est une autre affaire si le but c'est d'acquérir et de préserver une connaissance complexe pendant plusieurs décades de sa vie la stabilité des populations neuronales le long du temps n'est pas une mauvaise chose après tout alors là il y a un truc un peu moins plaisant je trouve personnellement je trouve ça un peu déplaisant même pour rien vous cacher c'est l'idée que si on fait ça pourquoi est-ce qu'on irait continuer à financer des travaux sur ce thème donc ça c'est pas sympa pour les gens qui travaillent sur la neurogenèse même chez les primates voilà donc ça c'est coup de pied de l'âne mais ça peut arriver donc la non-plasticité est-elle importante pour la rétention de connaissances complexes c'est ce que propose comme explication alors c'est vrai qu'il y a une perte de plasticité chez les sapiens chez les mammifères d'une façon générale c'est-à-dire que si vous faites une lésion dans un cerveau de mammifères ça repousse pas ça repousse pas et la raison pour laquelle ça repousse pas c'est qu'il y a une stabilité du système qui fait qu'il y a très très peu de plasticité dans le cerveau adulte chez les mammifères mais si vous faites une lésion chez un poulet chez une salamandre chez un poisson ça repousse d'accord donc c'est vrai qu'avec l'évolution quand on passe aux mammifères il y a une certaine forme de perte de plasticité qui est liée à la nécessité probablement de conserver plus longtemps et plus durablement et plus efficacement des circuits neuronaux qui sont importants pour les individus voilà est-ce que ça veut dire que les poissons ne sont pas des individus oui moi je le pense mais bon ça c'est un autre problème donc je termine cette discussion en restant au seul niveau de l'hippocampe mais je vous rappelle donc que le doute sur la neurogénèse adulte chez les primates en particulier chez nous a été aussi soulevé pour la zone sous-ventriculaire pour la SVZ par la équipe d'Arthuro Alvarez Bouillard lui-même dès 2011 un article de Nature en 2011 avec un commentaire dans cette research un commentaire malicieux mais assez prudent malgré tout c'est-à-dire que le neuroblast qui migre dans le cerveau humain adulte un courant réduit à un ruisseau voilà un truc comme ça donc si je reviens sur l'article de Cipriani ici l'introduction est intéressante elle soulève pas mal de points que j'aimerais introduire dans la discussion et en particulier le point assez déplaisant que la neurogénèse est parfois considérée comme une cible pharmacologique pour des maladies psychiatriques ou neurologiques en particulier la dépression et j'y reviendrai à propos des travaux de René Henn qui est à Columbia University que si les résultats démontrent une absence de neurogenèse chez les humains et si cela soit confirmé il est absurde de continuer à investir dans cette direction sauf pour la médecine vétérinaire mais bon ça c'est un autre point concerne et ça c'est plus intéressant le choix des marqueurs et la stabilité des marqueurs et les types cellulaires qui prolifèrent surtout si on veut bien admettre comme je vous l'ai dit que la vision neurocentrique du monde du cerveau en particulier doit être modulée de ce que nous connaissons aujourd'hui des cellules non neuronales et de leur contribution au phénomène cognitif qui sont des contributions extraordinairement importantes en fait c'est à dire que les glies évidemment ne peuvent pas être entièrement laissées de côté et puis il faut se méfier je pense de la comparaison entre neurogenèse au cours du développement et celle qui pourrait avoir lieu chez l'adulte il n'y a pas forcément de continuité entre les deux mécanismes ce qui m'amène à vous discuter assez rapidement un autre article qui lui est opposé à celui-là qui a été aussi publié en 2018 dans CELS-SEMCEL un article de Boldrini et collègues qui démontre une neurogenèse adulte chez Sapiens c'est ça que ça se complique ce qu'on lit dans les journaux voilà c'est pas toujours la vérité entre guillemets moi je sais pas où elle est je fais pas ce métier-là je ne regarde pas la neurogenèse juste sur le bord et chez les souris et c'est plutôt Ariel Di Nardo qui a son équipe au collège qui s'en occupe je soulève les couvercles de temps en temps pour voir ce qui sort mais oui cet auteur donc cet article ne revient pas sur la SVZ il rappelle la thèse de l'équipe de Friesen et il n'emmène pas en cause une neurogenèse destinée aux striatomes et non aux bulbes factifs comme chez la souris comme vous savez c'est Friesen qui a proposé que la SVZ envoie les neurones vers le striatome donc je vais me concentrer sur l'hippocampe et de nouveau sur la neurogenèse dans l'hippocampe adulte voilà donc les auteurs qui sont pour la neurogenèse dans l'hippocampe humain adulte rappellent que les techniques d'imagerie in vivo ont conduit à des résultats contradictoires avec des auteurs qui disent qu'il y a un déclin dans l'hippocampe antérieur d'autres qui disent qu'il n'y a pas de déclin de neurogenèse avec l'âge donc on vient de le voir il y en a même qui disent qu'il n'y a pas de neurogenèse du tout donc il y a des contradictions dans les articles donc le papier qui a été proposé par donc Boldrini qui vient de sortir il a quelque chose qui est assez intéressant c'est qu'il lie la neurogenèse à l'angiogénèse c'est-à-dire à l'arrivée du sang dans la région le sang ça apporte plein de choses bonnes dans le cerveau les nutriments le glucose ce genre de trucs et donc les deux phénomènes de neurogenèse et d'angiogénèse sont évidemment liés il rappelle ce que chacun sait évidemment que l'exercice physique augmente le volume sanguin cérébral ce qui peut conduire à plus de neurogenèse adulte vous savez qu'il y a des travaux qui prétendent que les coureurs à pied ont plus de neurones bon ça se voit pas toujours quand on discute avec des sportifs mais c'est peut-être vrai en tout cas c'est dans l'hippocampe peut-être que bon c'est peut-être pas le meilleur argument et à de meilleures performances cognitives chez les humains bon peut-être moins chez les humains âgés les auteurs ont donc mesuré les deux paramètres à différents âges neurogenèse et angiogénèse formation de nouveaux vaisseaux parce que les vaisseaux aussi ça se fait en permanence tout se refait en permanence on perd des vaisseaux on refait des vaisseaux ça bouge et donc c'est une étude post-mortem sur 28 femmes et hommes de 14 à 79 ans et l'étude est fondée sur des méthodes stéréologiques qui quand elles sont utilisées permettent d'identifier sans erreur les types cellulaires donc je vais vous montrer ce que c'est qu'une étude stéréologique c'est ça c'est-à-dire que vous voyez supposons que cette cellule-là rouge soit un astrocyte qui prolifère donc il incorpore du BRDU ou il est marqué par KI67 ou tout ce que vous voulez et maintenant je regarde par-dessus sur ma coupe je fais une coupe comme ça je regarde par-dessus et là je vois de la radioactivité qui je ne peux pas distinguer du niveau du noyau de ma cellule qui est au-dessus donc je vais dire ah mon neurone a proliféré mais si vous faites des techniques stéréologiques vous êtes capable de savoir exactement sur l'axe Z où est incorporée la radioactivité donc vous allez pouvoir distinguer entre ça et ça et vous allez dire ah ben c'est un artefact c'est pas dans le neurone c'est dans la cellule gliale qui est à côté du neurone donc en fait ce sont des techniques qui sont importantes et qui maintenant il est quasiment impossible sauf pour certains de publier sans ce genre d'études sans une approche de type stéréologique donc cette diapositive ici la suivante plutôt celle-là oui vous donne l'article le résultat de l'article donc il y a un pool de cellules qui est sante ici qui se réduit chez l'homme âgé en particulier dans l'antégyrus de l'hippocampe il y a des cellules qui prolifèrent qui sont des progéniteurs et des neurones immatures qui sont stables avec le vieillissement l'angiogénèse et la neuroplasticité diminuent chez les anciens et les cellules des grains les glis et les antégyrus leur volume ne changent pas avec l'âge et donc il nous en donne la démonstration la voilà vous voyez ici que vous avez les progéniteurs qui sont c'est-à-dire les cellules souches vous savez c'est quelque chose qui ne prolifère pas très rapidement il y a toujours des cellules souches qui sont là qui ne prolifèrent pas très vite et puis vous avez ce qu'on appelle un compartiment d'amplification où là ça prolifère à toute vitesse et ensuite ça se différencie donc les cellules souches sont souvent des cellules quiescentes et donc là ce qu'ils ont regardé c'est dans le d'antégyrus le taux de progéniteurs quiescents et effectivement ça diminue un petit peu avec l'âge dans les régions antérieures d'antégyrus vous voyez ici il y a le d'antégyrus donc les régions antérieures c'est les deux petites cornes rouges là les régions postérieures c'est dans le creux du haricot donc dans les régions moyennes et postérieures apparemment il n'y a pas de différence importante avec l'âge quand on regarde les progéniteurs neuraux alors là c'est un petit peu plus tard c'est les cellules qui sont arrivées ici qui commencent à se différencier celles qui sont marquées en particulier liées par DCX double cortine et par la PSA en cam quand on regarde les progéniteurs neuraux apparemment ça ne bouge pas avec le temps vous voyez que même à 80 ça peut être bon donc ça c'est plutôt encourageant pour les cellules en prolifération globale GLI plus neurones plus tout ce que vous voulez c'est tout ce qui est marqué par KX67 en fait ben écoutez ça ne bouge pas voilà donc et là si je regarde les PSA en cam c'est à dire des neurones assez jeunes eh bien je n'ai pas de changement fondamental avec le temps donc ça c'est plutôt une manip encourageante si je regarde l'angiogénèse alors là j'ai effectivement en particulier dans l'antédiatrice antérieure une perte assez ou moyen une perte assez forte de l'angiogénèse de la formation des nouveaux vaisseaux donc et puis le volume des vaisseaux d'une façon générale n'est pas modifié non plus avec le temps donc ce sont des visions un tout petit peu différentes de celles du groupe d'Alvarez-Bouillard en particulier qui semblent suggérer que finalement avec le temps ça continue à faire de la neurogénèse peut-être pas aussi bien il y a peut-être un peu moins bien un peu moins d'angiogénèse mais d'une certaine façon Sapiens continue à faire du nouveau neurone donc comment est-ce qu'on peut essayer de réconcilier toutes ces choses c'est un petit peu compliqué vous voyez bien c'est-à-dire que moi je ne peux pas dire je ne peux pas vous dire qui a tort qui a raison simplement je trouve que la controverse est quand même assez intéressante je ne vais pas me mettre à la paillasse pour prendre partie mais les spécialistes les autres tout le monde est rentré dans la danse c'était une espèce d'irruption de papier pendant les cinq derniers mois incroyable de l'histoire des sciences en temps réel d'une certaine façon et évidemment ceux dont la carrière est fondée sur la neurogénèse chez l'adulte en vue rouge et donc ils ont fait une revue qui est signée en premier par Kemperman et qui rassemble tous les poids lourds Ross Liguet Elizabeth Gould Roné Henn Jonas Friesen tous les gens dont je vous ai donné le nom et qui sont les inventeurs de la neurogénèse adulte chez Sapiens et donc ils ont fait une revue dans laquelle ils disent nous prétendons qu'il n'y a aujourd'hui aucune raison d'abandonner l'idée que les neurones générés chez l'adulte contribuent pour une part importante à la plasticité neuronale et à la cognition tout au long de la vie humaine alors Plas j'aurais fait pareil donc voilà ce que je viens de vous traduire ici et donc ils donnent les évidences clés pour eux et évidemment ils donnent des arguments qui sont assez intéressants malgré tout c'est-à-dire qu'ils disent ce qui est important ce que je trouve très intéressant dans leur article de revue c'est qu'ils mettent en avant des critères techniques vous savez en sciences de la vie le diable est vraiment dans les détails techniques bien sûr les concepts sont importants mais il faut voir comment on y arrive et il y a un problème important c'est le temps qui est écoulé entre le moment où le sujet est mort et le moment où on fait l'analyse parce qu'un cerveau bon ça s'abîme après la mort avant aussi un peu mais encore plus après donc entre le moment où le sujet meurt et le moment où on va fixer le tissu il peut y avoir une période plus ou moins longue et donc là vous avez des antigènes qu'on va suivre par exemple K67 qui peuvent être plus ou moins stables il y a aussi le mode de fixation du tissu si vous mettez trop de formoles vous n'en mettez pas assez ça peut dénaturer les antigènes donc ça ce sont des choses qui sont importantes en particulier les marqueurs comme DCX comme la PSAN-CAM sont assez sensibles à ces deux paramètres il y a un autre aliment qui est évidemment important c'est le statut sanitaire du cerveau il se trouve que le papier non non il n'y a pas de neurogenèse adulte il y avait beaucoup de cerveaux de patients épileptiques alors est-ce que le fait d'avoir le cerveau de quelqu'un qui était malade qui a su des médicaments qui a été traité etc est-ce que ça peut modifier l'expression de marqueurs de prolifération et puis les papiers oui sont pour eux plus fiables techniquement et en particulier parce qu'ils utilisent des techniques stéréologiques qui n'ont pas été utilisées par les autres mais les autres ne peuvent pas leur en vouloir ils n'en voient pas le marquage donc pourquoi ils ont été faire de la stéréologie honnêtement il n'y a pas de raison donc ça c'est un petit peu vicieux comme argument parce que s'il n'y a pas de marquage ce n'est pas la peine de savoir où il est donc pour les tenants du oui oui il y a de la neurogénèse chez les humains adultes il semble probable alors on est surprisant quand on s'attaque mais c'est toujours très vache quand même il semble probable que le travail de Sorelles n'ait pas pour le moins je traduis été optimisé pour la détection de la neurogénèse c'est un understatement et la deuxième ligne de défense je dirais plutôt d'attaque concerne les aspects quantitatifs avec ce retour évidemment sur la stéréologie et une insistance assez forte sur les variations interindividuelles c'est-à-dire qu'effectivement il faudrait tuer beaucoup d'humains ou en avoir beaucoup déjà morts pour avoir une vision statistique statistique de la chose c'est évident mais ce qu'il propose je crois est assez en revanche intéressant alors une chose qui est intéressante ici c'est qu'il y a ce papier-là que moi je trouve intéressant parce qu'ils ont pris du cerveau humain ils ont mis en culture ils ont sorti des progéniteurs alors ça c'est quand même assez fort malgré tout parce que s'ils ont sorti des progéniteurs d'un cerveau adulte c'est probablement qu'il y en avait et ça ça veut dire que peut-être qu'il y en a mais qu'ils sont absolument silencieux ou très silencieux et qu'il faut des conditions particulières pour qu'ils se mettent à proliférer par exemple je les mets en culture et je mets plein de facteurs de croissance tout ce qu'il faut ils sont heureux et à ce moment-là bang ça part d'accord et à partir de ces considérations ils proposent quelque chose qui est assez amusant c'est what we see alors ce qu'on voit chez la souris c'est beaucoup de cellules précurseurs qui sont marquées par SOX2 donc un marqueur de cellules souches par la GFAP parce qu'en fait ce sont des astrocytes les cellules souches dans le système nerveux et puis on voit pas mal de cellules en cours de préfération avec de l'anestine qui sont en fait ce comportement d'amplification ici puis ensuite des neurones qui commencent à se différencier avant de devenir des neurones complètement adultes ils disent que chez sapiens c'est très différent c'est qu'il y a très peu de cellules souches qu'il y a un petit nombre de cellules en prolifération ou même de cellules qui sont peu différenciées et qui sont ici des cellules bleues mais qu'il y a une grande quantité de ce qu'ils appellent des cellules post-mythotiques latentes c'est-à-dire qu'il y aura un grand réservoir de cellules qui ne prolifèrent pas lui qui sont déjà post-mythotiques mais qui ne se différencient pas en neurones encore d'accord et puis que dans les phases de plasticité ces neurones latents pourraient devenir de nouveaux neurones donc c'est une vision assez intéressante donc l'idée qu'il y ait une phase de latence qui soit beaucoup plus forte chez sapiens avec un réservoir de cellules souches même pas de cellules souches en l'occurrence c'est des neurones qui sont post-mythotiques donc bon peut-être qu'ils essayent d'arranger tout le monde mais c'est une tentative d'expliquer les différences entre les oui et les non et j'aime bien cette idée parce que d'abord il dit qu'il faut se méfier de ce qu'on voit et ça j'attire l'attention à ceux d'entre vous qui font de l'imagerie cellulaire il n'y a rien de plus dangereux qu'une image c'est-à-dire qu'une image il ne faut pas transformer une illustration en preuve une image est très importante si elle est quantitative si derrière il y a les instruments de la bioinformatique pour aller traiter les images pour essayer de voir ce qu'elles peuvent dire mais une image qui sert d'illustration et qui ensuite passe du statut d'illustration au statut de preuve c'est la cause des publications d'un très 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 grand nombre d'artefacts et en plus elles sont souvent publiées parce que comme elles sont belles entre guillemets moi je ne les trouve jamais très très belles mais bon elles sont esthétiques c'est autre chose mais souvent ça fait les couvertures des journaux vous voyez ce que je veux dire donc l'imagerie c'est un outil qui doit être traité de façon scientifique c'est-à-dire de façon quantitative donc ça c'est quelque chose de très important et donc d'une façon que ce qu'on voit n'est pas toujours ce qui est il faut voir en dessous et au-delà de ce qu'on voit donc cette publication en fait cette proposition déplace la discussion et ça je pense que c'est un sens du côté du terrain de la plasticité fonctionnelle chez la souris en tout cas il est clair que la neurogénèse a pour fonction d'insérer de nouvelles informations dans un contexte qui est préexistant mais aussi de promouvoir un oubli sélectif parce qu'autant le cortex est un endroit où on stocke les informations vous savez quand on devient très âgé on ne perd pas la mémoire à long terme enfin tout de suite en tout cas on commence à perdre l'acquisition de nouvelles informations c'est-à-dire qu'on ne sait plus où on a laissé ses clés mais on sait encore où habite sa grand-mère enfin la grand-mère en général la stagiale est déjà morte depuis longtemps mais disons ses enfants voilà donc et donc c'est plutôt au niveau de l'hippocampe que ça commence parce que c'est là que les premières les nouvelles informations arrivent dans le truc et donc ces nouveaux neurones ils participent à ce renouvellement alors vous voyez ces nouveaux neurones ils arrivent ici vous voyez ils sont ici ils sont en bleu non en vert pardon c'est des petits neurones verts là ils vont donc ils prolifèrent zéro zéro semaine une semaine trois semaines et puis là ils vont aller pousser des synapses à la fois au niveau de ce qu'on appelle l'air CA1 ici et puis évidemment dans la zone granulaire et ce que vous pouvez voir ici c'est ce qui se passe à ce niveau-là et ce qui se passe à ce niveau-là au niveau synapse donc voilà le nouveau-né qui arrive il va aller contacter un dendrite une dendrite qui est déjà énervée par un vieux il va essayer de pousser le vieux vous voyez le vert qui pousse le jaune des fois il va gagner donc je vais perdre l'information qui était portée par le jaune mais des fois le jaune va gagner c'est-à-dire que non pousse-toi de là et puis des fois ils vont partager on va voir les deux informations qui vont être concomitantes et c'est pareil au niveau de la zone granulaire vous voyez que vous pouvez avoir les différents schémas donc à la fois vous entrez de nouvelles informations vous pouvez éliminer de l'information et en même temps vous pouvez combiner de l'information donc ça c'est quelque chose qui est bon il y a des tests cognitifs pour suivre ça je ne vais pas rentrer dans les détails mais c'est quand même important et c'est important parce que ces nouveaux neurones du coup participent à la plasticité physiologique en particulier à ce qu'on appelle les protossations à long terme au niveau du gyrus zanté alors que les autres neurones eux sont plutôt inhibés par les neurones gabérgiques qui sont inhibiteurs à ce moment-là qui deviennent inhibiteurs à ce moment-là les neurones gabérgiques passent du statut excitateur au statut inhibiteur pendant cette période il faut aussi ajouter et ça je crois que c'est fondamental que l'hippocampe appartient à ce qu'on appelle le système limbique en particulier l'hippocampe ventral et qui est donc une part de comportement émotionnel qui doit être prise en compte donc c'est une question qui est vraiment cette question de la neurogenèse qui est donc une question super importante et je vais y revenir mais voilà quoi donc ça nous ramène donc la plasticité ça nous ramène à la position de Raki qui est aussi à celle de Ramonicaral pour qui le cerveau doit être stable pour des raisons de mémoire à long terme et l'accomplissement de tâches computationnelles en fait on doit pouvoir argumenter dans l'autre sens bien entendu et dire qu'une forte stabilité est nécessaire certainement mais aussi un certain niveau de plasticité et que le succès de notre espèce son adaptabilité est lié à cette plasticité qui implique la neurogenèse locale mais aussi la plasticité morphologique donc physiologique des axones et des dendrites des synapses tout aussi bien plasticité qui est maximale au cours de périodes critiques mais poursuivie à un niveau moindre tout au long de la vie nous sommes toutes derrière cette controverse sur laquelle on ne peut pas véritablement trancher aujourd'hui enfin moi je ne peux pas je ne me sens pas capable c'est bien la question de la robustesse et de la plasticité qui mènent la danse au-delà des présupposés idéologiques c'est l'approche rationnelle qui aura le dernier mot et tout ce que je peux dire c'est que nous verrons bien alors je pense que vous comprenez mieux maintenant le lien qui unit la discussion sur Darwin et celle qui suit sur la neurogenèse parce qu'on y retrouve tous les ingrédients en fait à plus d'un niveau y compris le niveau idéologique mais par-delà ces parallèles j'ai une raison particulière de passer par la neurogenèse dans un cours dont le titre ne l'annonce pas on se souvient peut-être pour ceux qui ont assisté au cours les années précédentes que dans le cours du 6 décembre 2010 pour ceux qui ont de la mémoire j'avais exposé les travaux du laboratoire de Fred Gage qui démontraient qu'au cours de la neurogenèse et là nous sommes chez la souris y compris la neurogenèse adulte il y a des rétrotransposants qui sont activés dans les neuroblastes donc là je vous donne cette via là donc c'est quoi les neurotransposants donc là nous sommes chez Sapiens 45% du génome de Sapiens est composé de séquences répétitives qu'on appelle des transposants c'est à dire des éléments mobiles c'est énorme c'est absolument énorme c'est à dire que il y a ça ce qui code pour des protéines vous voyez c'est ça environ 1% du génome tout le reste ce sont des séquences régulatrices et parmi ces séquences régulatrices 45% dérivent d'éléments mobiles l'éléments mobiles c'est des morceaux de gènes qui soit en tant qu'ADN peuvent être coupés excisés baladés et se réinsérés ailleurs alors ça peut faire des dégâts d'abord parce que je retire un morceau de génome quelque part et que je l'insère ailleurs ça peut créer des mutations et ça en crée soit des séquences de rétrotransposants c'est à dire qu'ils sont transcrits en ARN l'ARN est retranscrit en ADN et l'ADN est réinséré dans le génome et donc là je me duplique parce que la séquence de départ elle est toujours là elle fait un ARN qui est transformé en ADN qui lui va se mettre ailleurs donc mon morceau d'ADN il se multiplie il est infectieux de toute façon et c'est pour ça qu'au bout du compte j'arrive à avoir quand même 45% de mon génome qui est composé de ces éléments mobiles alors rassurez-vous ça ne saute plus beaucoup la plupart sont ce qu'on dit fossilisés c'est à dire que si j'ai 200 000 transposons dans le génome humain j'en ai plus qu'une centaine qui sautent chez la souris j'en ai 3000 qui sautent quand même 3000 qui sont toujours actifs alors ceux qui ne sautent pas ils ne sautent pas parce qu'ils ne sont pas en entier ils ont perdu des morceaux et donc ils ont perdu des capacités de proliférer il reste que les séquences sont toujours présentes et quand elles sont transcrites en ARN ça peut être des ARN régulateurs donc ça peut faire partie de la partie régulatrice du génome qui est la partie évidemment la plus importante du génome parce que comme je vous le disais tout à l'heure ce qui compte ce n'est pas le gène ça compte ce n'est pas le gène qui compte pour la protéine ça compte bien entendu mais c'est quand à quel niveau et pendant quelle durée ce gène est exprimé si je pense à l'évolution du cortex par exemple si j'ai un gène qui est impliqué dans la prolifération des neuroblastes pour faire un gros cerveau si ce gène est exprimé à très haut niveau très longtemps dans une région particulière du neuroépithélium ça va agrandir cette région du cerveau et c'est probablement d'ailleurs ce qui s'est passé dans notre cortex à nous dont nous avons non seulement un cortex qui est beaucoup plus grand que celui d'un singe quatre fois plus mais en même temps dans ce cortex c'est pas tout le cortex qui a été changé il y a des parties qui ont été réduites proportionnellement comme le système visuel et d'autres qui ont été augmentées proportionnellement comme les régions frontales impliquées dans les processus cognitifs donc vous avez tous ces types de rétrotransposons celui dont je vais vous parler tout de suite c'est les lines donc ça c'est des rétrovirus anciens ce qu'on appelle des rétrotransposons à LTR c'est très actif encore il y en a dans beaucoup de maladies vous allez voir et là ce sont des rétrotransposons à PULIA comme le Line 1 ici alors là l'équipe de Julia Fuchs au collège travaille énormément sur cette famille je vous montrerai certains de ses résultats peut-être la semaine prochaine ça correspond quand même les lines vous voyez environ 21% du génome humain donc c'est pas de la blague c'est pas un petit truc c'est vraiment quelque chose de fondamental et puis vous avez les signs les signs ce sont des virus des transposons du même type que les lines sauf qu'ils sont pas capables de se reproduire pour se reproduire il faut qu'ils empruntent des éléments en line donc ils sont dépendants des lines et puis les séquences à lus c'est très très proche alors les pseudogènes je vous dirai comment ça vient c'est très amusant le pseudogène c'est aussi des gènes qui utilisent la machinerie reproductive du line c'est pour ça que le line est vraiment quelque chose de très important parce que non seulement il code pour lui-même mais il aide les autres donc c'est un élément clé dans l'évolution des génomes et dans la physiologie et c'est ça qui est important de comprendre c'est-à-dire que ce sont des instabilités génétiques qui ont un rôle fondamental dans la physiologie cérébrale et comme ils ont un rôle fondamental dans la physiologie ils ont aussi un rôle fondamental dans les pathologies parce qu'il n'y a pas une physiologie pour la santé il y a une physiologie pour la maladie la maladie c'est toujours une physiologie qui déraille donc si on comprend un processus physiologique on comprend un processus pathologique il n'y a pas une physique pour construire les baraques il y a une physique pour expliquer pourquoi elle s'écroule c'est la même et pour la biologie c'est pareil donc c'est ici je vous disais ce sont les lines je ne sais plus où j'en suis oui j'en suis là parce que vous savez je finis par c'est comme toujours vous avez l'habitude il y a un moment où je me perds est-ce que vous pouvez être encore un peu patient parce que ce n'est pas impossible que je ne puisse pas faire cours le 20 décembre parce qu'on m'oblige à passer une épreuve d'exploitation animale à mon âge c'est un peu vexant après 50 ans de travail dans un laboratoire d'avoir démontré que je sais travailler sur une souris non plus que je ne travaille plus sur les souris sauf celle de l'ordinateur donc mais il reste que il faut que j'aille passer un examen pour montrer que je sais ce que c'est qu'une souris et donc l'examen est programmé le 20 décembre donc c'est possible que je ne puisse pas être là le 20 décembre et donc que je prolonge c'est pour ça que je fais des cours un tout petit peu plus long ou bien si je n'arrive pas peut-être qu'on mettra un cours en janvier mais vous n'attendez pas à me voir ici le 20 décembre donc vous pouvez programmer une après-midi libre ne dites pas forcément à votre conjoint dites je vais voir Prochian et puis aller au cinéma par exemple donc voilà donc j'en étais où de mes lines oui donc ça c'est L1 et donc vous voyez qu'ils font un messager dans ce messager j'ai plusieurs types de protéines j'ai ORF1 et ORF2 essentiellement donc ORF1 c'est une protéine qui se lie tout au long du messager et qui le stabilise de toute façon donc il y a une centaine de protéines ORF1 par messager line 1 et ORF2 il est là c'est un gros ORF2 et ORF2 il y a deux activités dedans une activité réverse transcriptase qui permet de faire de l'ADN à partir de l'ARN puisque c'est de l'ADN qui va être inséré dans le génome et qui permet de cliver le génome donc vous voyez quand il est là donc j'ai mon messager j'ai ORF1 j'ai ORF2 et maintenant je repasse dans le noyau et ORF2 clive au niveau d'une séquence ATTT et sur le brin inverse AAT ça c'est normal donc et clive et le petit bout de polyA qui est la fin de mon messager se met sur le ligodité du génome et la reverse transcription commence c'est à dire que je vais faire maintenant de l'ADN grâce à l'activité reverse transcriptase ORF2 et donc j'ai un morceau d'ADN qui se synthétise et qui va ensuite se recopier dans l'autre sens et je vais insérer un nouveau double brin d'ADN dans mon génome et c'est comme ça que mon lines qui était là il est toujours là et maintenant il en a mis un autre ici et tout dépend de là où il s'insère c'est très important l'endroit où il s'insère et c'est quelque chose de très compliqué de savoir où il s'insère demander à Julia ça fait un an qu'elle essaye de comprendre où il s'insère et on va y arriver elle va y arriver donc ce que vous voyez ici c'est ce mécanisme mais en même temps comme dit l'autre ça peut aider les signs mais ça peut aussi prendre un messager cellulaire et lui faire le même coup c'est-à-dire le transformer en ADN et l'insérer c'est ce qu'on appelle un pseudogène parce que ce messager cellulaire il vient d'un gène mais ma reverse transcription elle est rarement complète c'est-à-dire que je ne vais pas aller jusqu'au 5'-UTR et c'est vrai aussi pour les lines c'est-à-dire que je vais insérer un gène incomplet qui ne pourra pas être retranscrit parce qu'il lui manquera des séquences régulatrices en 5' puisque je reverse transcrit 2'-3' en 5' et donc quand je fais ça j'insère un morceau de gène qu'on appelle un pseudogène et il y a plein de pseudogènes et ça ça agrandit encore le génome et ça peut avoir des conséquences qui peuvent être des conséquences à la fois très utiles de régulation mais aussi des conséquences absolument catastrophiques mais cette instabilité du génome qui est continue puisque nous avons une centaine de rétrotransposons actifs chez Sapiens c'est quand même pas rien même si sur ces 100 il y en a 10 qui sont plus actifs que les autres il y en a qui sont très chauds d'autres ils se reposent mais ils peuvent mais ça peut faire des dégâts et surtout ça peut être très utile très utile physiologiquement donc qu'est-ce qui peut se passer quand je fais un rétrotransposon je vais vous montrer quand même ce qui peut se passer parce que ce n'est pas totalement inintéressant c'est un vieil article du essai donc là j'ai un Lyme et puis il va se mettre ici donc qu'est-ce qu'il va faire il va casser le gène donc il introduit une mutation il y a des maladies qui sont liées à l'insertion de transposons en particulier des hémophilies ou des myopathies qui sont liées à des incorporations de transposons dans le génome ici qu'est-ce qui se passe vous avez une recombinaison homologue non allélique ça veut dire quoi ça veut dire que j'ai un Lyme qui s'est mis ici j'en ai un autre qui s'est mis ici ou qui y était et donc pas sur les mêmes gènes ni même sur les mêmes chromosomes pas dans la même région mais au moment où je vais faire ma recombinaison au moment de la reproduction séparer mes chromatides remettre mes chromatides ensemble et bien ces deux Lyme peuvent se reconnaître et ça ça peut créer des recombinaisons homologues c'est-à-dire que vous voyez je commence comme ça je continue comme ça et je fais comme ça et du coup j'ai maintenant des mutations de type recombinaison homologue avec des morceaux de génome qui sautent et des morceaux de génome qui sont dupliqués là je peux avoir des déletions bien entendu puisque ce gars-là il va se mettre à la place de ce gène-là je peux avoir des réarrangements et là je peux avoir ce qu'on appelle un épissage alternatif ça c'est un exon ça c'est un deuxième exon un troisième exon l'épissage ça consiste à retirer les introns et à réunir les exons de cette façon mais si d'un coup j'ai un lines qui a eu l'idée de se mettre dans l'exon du milieu et bien je vais sauter cet exon et maintenant je vais faire une protéine qui sera plus courte à qui va manquer l'exon du milieu et ça c'est des choses qui arrivent il y a quelque chose qui est très intéressant auquel l'équipe de Julia s'intéresse beaucoup c'est la régulation épigénétique par exemple j'ai ici un lines qui va se mettre là et c'est un lines qui va récupérer des méthylations de son ADN il va y avoir des CPG qui vont être méthylés et donc je vais recruter un certain nombre de DNA méthyltransferase qui vont arriver là-dedans et qui vont me méthyler plus loin que le lines et ça ça peut bloquer l'expression du gène donc vous voyez je ne vais pas vous donner tous les 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 et ça c'est vraiment une source incroyable d'instabilité ces événements situatoires sont extrêmement importants pour la physiologie parce qu'il y a peut-être une fonction physiologique derrière et ce qu'on essaye de comprendre bien entendu mais aussi une fonction pathologique et donc là il y a un équilibre important si je fais trop de lines c'est pas bon mais si j'en fais pas assez c'est pas bon non plus c'est pas bon ou mauvais c'est la dose qui compte et ça en physiologie c'est toujours comme ça presque donc donc les 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 je vais continuer un tout petit peu et je vous rappelle justement pour revenir à la neurogenèse que 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 papier que je vous ai raconté en décembre 2010 le 6 voilà ici ce sont deux jumeaux et ces deux jumeaux alors on a mis des sapiens parce qu'à l'époque il n'y a pas de question il y avait la neurogenèse chez sapiens donc Sandra Martin quand elle a fait son petite revue sur le travail de Rossi de Gage a fait ça et donc ce que vous voyez ici c'est que j'ai la neurogenèse dans l'hippocampe et ce qu'a montré Gage ou l'équipe de Gage c'est qu'au cours de la prolifération qui fait la neurogenèse chez l'adulte j'ai deux la mobilité des lines c'est-à-dire que j'ai des lines qui sautent et qui vont s'insérer dans le génome des cellules en prolifération parce que pour Gage je pense qu'il a tort pour Gage il ne peut y avoir d'incorporation que dans des cellules en prolifération il pense ça il pense ça parce que comme ça c'est très gros il pense que pour que ça rentre dans le noyau il faut que le noyau se casse et le noyau ne se casse qu'au cours de la division cellulaire nous avons quelques preuves surtout Julia que peut-être tel n'est pas le cas Julia à jour toute l'équipe qui travaille là-dessus donc comme vous avez de l'insertion dans les génomes de vos lines au cours de la prolifération et que ces choses-là vont aller faire des nouveaux neurones ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous avez des neurones qui sont différents vous introduisez ce qu'on appelle du mosaïcisme neuronal et on ne sait pas très bien à quoi sert ce mosaïcisme mais il introduit quand même une différence entre les types cellulaires alors vous avez seulement 10% des nouveaux neurones qui survivent donc on ne peut pas entièrement exclure qu'il s'agisse là d'une forme de darwinisme cellulaire du darwinisme somatique qui ne se passe pas dans les cellules germinales mais qui sont dans les cellules souches au cours du développement par exemple les cellules souches des neurones chez l'adulte les souches neurones mais que en fait même si vous êtes des jumeaux parfaits à cause de ce mosaïcisme qui s'installe au cours du développement mais aussi chez l'adulte dans ce cas-là avec le temps vous cessez d'être des jumeaux parfaits parce que vous introduisez du mosaïcisme dans votre système nerveux et là que ça va m'amener pendant les 10 minutes qui restent on fera presque 2 heures à des questions qui ont au revoir évidemment avec les pathologies parce que petit à petit bien entendu nous entrons dans le vif du sujet le préliminaire était un peu long mais bon ça vaut le coup quand même de remettre les choses dans le contexte historique pourquoi on s'intéresse à ces questions parce que c'est vraiment une question d'individuation et d'évolution et aussi de santé et de maladie bien entendu donc ce que je vais vous montrer ici c'est encore un papier de Gage parce que c'est un garçon qui a de la suite dans les idées d'accord et qui a à voir avec des pathologies psychiatriques des pathologies psychiatriques qui ont un problème qui sont liés à des événements désagréables qui se produisent au cours de la vie des jeunes gens et des jeunes femmes des jeunes garçons des jeunes filles des enfants voilà c'est un papier qui vient d'être publié dans la revue Science en 2018 et qui étudie et qui lit si vous voulez ce qu'on appelle le stress post-natal précoce avec la rétrotransposition au niveau de l'hippocampe donc c'est une équipe intéressante ils ont développé une technologie de séquençage qui permet de mesurer le nombre de L1 de lines de copies de lines dans l'ADN génomique c'est assez compliqué mais au niveau de on peut faire de la séquençage sur une seule cellule et voir dans chaque cellule combien il y a de copies de lines ok donc que ces copies soient complètes ou que ces copies soient tronquées ça n'a pas d'importance comme je vous l'ai dit c'est 17% du génome il y en a 3000 capables de chauter la souris 100 chez les humains mais il y en a qui sont tronqués et ils sautent mais ils ne sont pas complètement resynthétisés donc il faut voir s'il y a de nouveaux c'est pas parce qu'ils sont tronqués qu'ils ne sont pas nouveaux c'est simplement que la reverse transcriptase n'est pas allée jusqu'au bout du chemin quand elle a fait de l'ADN à partir de l'ARM elle s'arrêtait à temps avant il y a temps peut-être aussi d'ailleurs donc chez les rongeurs les soins maternels sont variables pas chez les humains chez les humains il n'y a que de bonnes mères mais chez les souris c'est complètement différent vous pouvez voir qu'il y a vraiment des souris qui se fichent complètement de leurs petits et des souris qui les lèchent tout le temps bon il faut aimer mais donc c'est variable en tout cas et ça influe sur le développement du système nerveux et sur le comportement des petits une fois qu'ils sont devenus adultes donc ce sont des conséquences à très long terme d'un stress post-natal de courte durée et ça ça veut dire qu'il y a une modification probablement très probablement une modification épigénétique stable qui est induite par le stress donc les auteurs ont suivi le comportement des mères ils avident leurs petits ils léchagent les toilettages enfin tout ça pendant les deux semaines qui suivent la naissance et ça vous allez voir c'est assez rigolo parce que même les bonnes mères high maternal care d'accord de zéro jour à deux semaines bon il y a un moment quand même elles se lassent un peu vous voyez le gris là c'est les méchantes c'est-à-dire celles qui se préfèrent à leurs petits self-directed behavior ok donc vous voyez que même celles-là ça bête mais quand même il y a 80% des femelles des mères qui continuent à s'occuper de leurs petits mais chez les mauvaises mères ça baisse plus vite quand même donc les mauvaises mères c'est vite dit il y a de la résilience chez les petits il y en a qui subissent ça et qui sont très bien au bout du compte peut-être même mieux que ceux qui ont été gâtés mais ça c'est c'est une autre affaire donc c'est une distribution gaussienne et donc on peut voir que ça dévaryera et donc on peut regarder si vous voulez la corrélation entre le comportement de la mère sur le petit et le nombre d'incorporations de l'Ainz dans le génome est-ce que le fait d'avoir eu un stress parce qu'on n'a pas été aimé par sa maman ça va induire de l'incorporation de l'Ainz ça c'est assez rigolo quand même parce que oui la réponse est oui donc alors ils ont regardé le l'Ainz je vous ai dit il y a un 5 prime UTR Orph 1 rappelez Orph 2 revers transcriptase et nucléase et le 3 prime UTR puis le polyA donc ça c'est un morceau de gêne classique et donc ils ont été malins quand même parce qu'ils ont suivi toutes les régions c'est-à-dire qu'ils ont regardé toutes les régions pour savoir si le truc était incorporé en entier et pour ça ils ont regardé ça 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 donc vous voyez un code couleur bleu, mauve, rose et vert et vous voyez qu'il y a une assez bonne corrélation entre le comportement maternel plus la mère lèche les petits ou les caresse la gratouille sur la tête tout ce que vous voulez et moins il y a de transposition donc en fait dans cette histoire-là il y a un lien entre et ça se passe que dans les neurones on peut séparer par fax les noyaux des neurones avec un marqueur neuronal et on se rend compte que ça se passe que dans les neurones vous voyez que ici c'est la différence en prenant juste le 3'UTR en vert la différence high maternal care low maternal care et vous voyez que c'est que on voit une différence que dans les cellules dans les noyaux enfin les cellules qui excruisent une noyau qui excruis une noyau donc des noyaux neuronaux donc ça c'est intéressant ce qui est aussi très intéressant c'est que cette corrélation qui est observée dans l'hippocampe là où il y a la neurogenèse en particulier mais moi je crois que ça n'a rien à voir avec la neurogenèse ça c'est une autre affaire mais eux Rusty comme il pense que la neurogenèse s'accompagne d'activités et des retours de transposition lui il pense que ça va avec la neurogenèse donc il est allé regarder dans le cortex frontal et dans le coeur parce que bon après tout le coeur c'est aussi important pour l'amour donc maternelle il ne se passe rien dans le coeur il ne se passe rien dans le cortex donc c'est tout dans l'hippocampe pour l'instant il ne se passe rien dans le cortex frontal non plus donc il n'y a pas de modification mais ça c'est très important vous le verrez on en discutera un petit peu plus tard il ne se passe rien dans le cortex frontal que dans les neurones il y a aussi une chose qui est intéressante c'est que la seule famille affectée c'est la famille des lines il n'observait aucune différence avec les signes en tout cas le sign B1 sign B2 ou avec les IAP qui est une classe de rétrovirus endogène donc alors c'est étonnant que les cellules de l'hippocampe qui soient concernées quand même et moi j'étais étonné de voir qu'il ne se passait rien au niveau du cortex préfrontal et même un petit peu déçu alors là en l'occurrence c'est un peu caché mais lui aussi il va être déçu vous allez voir Rosti l'explication qui est donnée c'est que par Rosti c'est que l'hippocampe est encore en division active à cet âge là même chez Sapiens il serait en division active parce que c'est des tout petits quand même enfin tout petits 14 jours chez une souris c'est je ne sais pas on ne peut pas faire de correspondance entre la souris et l'humain mais disons que ça serait 7-8 ans chez un humain un truc comme ça et donc il est possible il est même probable pour lui que la division favorise la rétrotransposition et donc si on le voit dans l'hippocampe parce que dans l'hippocampe à cet âge là il y a encore de la neurogénèse mais en fait ce n'est pas une nécessité absolue ça a été démontré chez la drosophile ça a été aussi démontré chez la souris j'y reviendrai donc il a voulu aller plus avant dans le lien entre soins maternels et rétrotransposition et ils ont développé une autre approche qui est assez amusante qui consiste maintenant à séparer les petits des mères ça c'est vache 3 heures par jour donc vous prenez les petits et vous séparez des mères 3 heures par jour alors le protocole qu'est-ce que ça induit ça ? ça induit une compensation de la mère quand on lui met le petit alors elle se précipite dessus elle le lèche t'as fait bon voyage vous connaissez tout ça bonjour comment tu vas t'as fait bon voyage donc elle se précipite sur le môme et alors là il y a du soin maternel embêté en voilà et c'est ce qui est fait ici et du coup toutes les mères deviennent des bonnes mères vous voyez là il y avait des mauvaises et des bonnes et maintenant tout le monde est bon donc c'est quand même un drôle de truc ça donc sinon il suffit de séparer les petits des mères pour que toutes les mauvaises mères deviennent des bonnes mères donc ça c'est pas un message que j'envoie mais c'est quand même pas inintéressant donc ce qui se passe c'est que du coup on regarde aussi la rétrotransposition et puis ils ont fait des doubles marquages entre des un marqueur qui s'appelle Proxin etc donc ils regardaient s'il y avait de la prolifération et vous allez voir un tout petit peu ce qui se passe donc ici par exemple vous avez alors il ne faut pas que je me gourle vous avez l'exposition l'expression des lines alors vous aviez les mauvaises mères vous voyez qu'à 7 jours et encore à 21 jours les mauvaises mères voient une expression des lines là c'est les 3 les 5 régions étudiées les 4 régions étudiées qui est plus forte que dans les bonnes mères mais si les mauvaises mères sont séparées des petits 3 heures par jour elles redeviennent bonnes vous voyez paf je redeviens comme une bonne mère donc le fait effectivement il y a un lien très fort entre le soin apporté aux petits et l'incorporation l'activité des rétrotranspositions dans le génome des petits le problème pour mon ami Rossi c'est que ça n'a rien à voir avec la neurogénèse parce qu'il a été regardé il a été regardé s'il y avait il a regardé l'incorporation de BRDU en fait de EDU mais ce n'est pas grave et un double marquage avec Proxin qui est un marqueur des cellules des grains dans l'hippocampe il a injecté le marqueur de prolifération entre P0 et P7 il a faxé les neurones avec Proxin et que d'ailleurs le niveau de soin maternel ne monique pas la neurogénèse donc il n'y a pas de lien apparemment entre l'amour maternel et la neurogénèse mais il y a un lien entre l'amour maternel et l'activité et l'instabilité l'instabilité du génome donc ça c'est quand même assez fascinant parce que ce qui est fascinant surtout si vous voulez bien c'est que c'est un effet à très long terme parce que maintenant vous prenez un de ces petits qui a été soumis à cette difficulté post-natale mais qui est devenu grand il ne va pas bien il est déprimé vous le mettez vous le mettez vous le faites subir un test de défaite sociale vous le mettez devant un mâle dominant par exemple prenez un mâle un jeune mâle que sa maman n'a pas léché suffisamment venu grand vous le mettez devant un costaud vous savez le mec qui joue au foot au lycée champion de l'équipe de foot un truc dans ce genre là défaite sociale parce que lui il ne s'est pas tapé dans un ballon il saurait mais bon voilà quoi il est un peu inhibé donc défaite sociale une défaite sociale deux défaites sociales trois défaites sociales il n'aime plus l'eau sucrée il n'a plus goût à rien quoi donc dépression mais c'est quand même un mois deux mois trois mois quatre mois après avoir été pas léché mal léché donc ça veut dire que ça s'est inscrit quelque part et ça c'est ça qui est super intéressant c'est-à-dire que le phénotype dépressif a été créé chez le jeune a été inscrit définitivement dans son génome et ça ça veut dire évidemment qu'il y a ce qu'on appelle des modifications épigénétiques et ces modifications épigénétiques chez les vertébrés chez les invertébrés c'est un peu différent c'est lié plutôt aux histones il n'y a pas de méthylation de l'ADN chez les mouches mais chez les vertébrés chez les mammifères c'est très souvent lié bon les histones interviennent je reviendrai sur les histones un peu plus tard mais c'est très souvent lié à des méthylations de l'ADN en particulier à des méthyls qui viennent sur les cytosines dans des groupements qu'on appelle CPG cytosine valine dans le cerveau ça peut être du CPA ou du CPT mais bon le cerveau c'est toujours un peu différent du reste donc ce que ont fait ces jeunes gens c'est de regarder les méthylations qui auraient pu de façon permanente maintenant induire un phénotype déprimé chez mes sourisots et mes sourisots devenus adultes qui ne sont plus sourisots du tout d'ailleurs donc ils ont regardé les familles de Lines et une sous-famille de Lines qui est la famille TF qui est bien exprimée dans l'hippocampe ça c'était démontré en particulier c'était démontré d'ailleurs par Julia vous voyez ici par exemple dans l'hippocampe voilà la famille TF elle est bien exprimée dans l'hippocampe la famille A aussi ils ne l'ont pas regardée les IAP voilà donc vous voyez que c'est quand même des expressions qui ne sont pas nulles c'est plus que dans le cœur ou dans le rein c'est moins que dans le testicule mais c'est une autre affaire je vous expliquerai pourquoi une autre fois et donc les promoteurs de L1 TF sont très riches en îlots CPG et en fait il y a un îlot CPG qui contient un site de fixation par un facteur qu'on appelle YY1 qui est un facteur de transcription qui régule l'expression de L1 des lines des L1 de TF et donc ils ont caractérisé environ 13 motifs CPG qui sont des motifs qui peuvent être méthylés aux alentours de ce site de fixation de YY1 et donc ils ont regardé les méthylations et ça c'est assez amusant parce que je ne sais pas si vous voyez ici ici c'est le pourcentage de méthylation d'accord alors plus c'est rose et plus il y a de méthylation d'accord et là c'est le site YY1 donc vous voyez que ici c'est plus rose que là vous voyez c'est plus bleu ici que là sur ces différents sites donc c'est plus donc là je ne vois plus très bien moi je suis complètement paumé non c'est le contraire donc là j'ai des low maternal care et donc j'ai moins de méthylation là j'ai des high maternal care donc j'ai plus de méthylation et quand j'ai plus de méthylation j'ai moins d'expression donc ça veut dire quoi c'est en fait que quand j'ai supprimé l'amour maternel c'est une forme d'amour pour faire vite j'augmente je diminue mes méthylations et donc j'augmente la probabilité d'expression de mes éléments mobiles mais pour toujours parce que j'ai ces méthylations et évidemment j'ai ces lines qui sont alors je vois ici le recrutement des méthyltransferases qui est plus fort qui est plus faible quand j'ai des mères indignes vous voyez donc je diminue la méthylation c'est pour ça que j'ai plus d'expression des lines mais en même temps comme je vous disais plus haut je peux aussi avoir ces méthyltransferases qui peuvent aller maintenant me modifier de façon permanente l'expression de gènes qui sont autres que les lines d'accord et en même temps les lines eux-mêmes peuvent aller s'incorporer dans des régions qui vont modifier la méthylation d'autres gènes et c'est probablement ces gènes secondaires ces modifications secondaires qui sont liées soit au fait que les lines recrutent je vous ai montré ça un tout petit peu plus haut ici vont recruter des méthylations ou bien aller qui est donc méthylé des gènes qui sont autres que ceux des lines par exemple en recrutant des DNA-méthyltransferases des DNA-m3 comme je vous l'ai montré donc ça ça veut dire que je modifie entre guillemets mon transcriptome dans ces cellules-là pour une longue période alors maintenant le problème ça va être d'identifier ces gènes c'est-à-dire que ce sont des gènes qui ont effectivement quelque chose à voir avec un comportement anédonique c'est-à-dire on fait le choix entre de l'eau pas sucrée et de l'eau sucrée et je vais prendre de l'eau pas sucrée nous on fait toujours ça parce qu'on a peur de grossir mais les souris elles s'en foutent complètement donc normalement elles préfèrent l'eau sucrée sauf quand elles sont déprimées voilà donc je vais arrêter là parce qu'il est 15h59 et que je trouve qu'on a vachement bossé surtout moi d'ailleurs et non vous aussi je vois que il y a des protestations et je vous donne donc rendez-vous à jeudi prochain pour la suite de cette histoire de d'instabilité et de maladies psychiatriques et ensuite on passera aux maladies neurologiques et on terminera peut-être avec les maladies psychiatriques parce que c'est quand même plus intéressant que les maladies neurologiques ça se passe chez les jeunes applaudissements applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada